Imaginez que vous avez deux connaissances qui ont de l'argent, qui ont des moyens et que vous avez besoin d'un prêt. La première personne, à chaque fois qu'elle te prête de l'argent, tu l'as déjà remarqué, à chaque fois qu'elle te prête de l'argent, te dit ce que tu dois faire avec cet argent et ce que tu ne dois pas faire avec. Par exemple, si tu veux t'acheter un ordinateur pour travailler, elle refuse. Elle te demande, elle t'oblige, elle t'impose de payer des freelancers qu'ils connaissent pour pouvoir travailler à ta place. Tu ne veux pas, mais la personne insiste et si tu refuses, elle récupère son argent. Si tu veux acheter un kit de premier secours et mettre chez toi, la personne refuse et t'oblige plutôt à prendre une assurance auprès d'elle en cas de petite blessure. Donc, à chaque fois que tu auras une petite blessure, c'est elle qui va prendre la charge sur elle de te soigner parce qu'évidemment, tu lui auras donné l'argent à la place. Donc, absolument tout ce que tu fais comme ça est conditionné sous prétexte que la personne t'a prêté de l'argent. Et je rappelle que c'est un prêt, donc à un moment donné ou un autre, tu vas devoir rembourser. Ça, c'est la première personne. L'autre personne, l'autre connaissance, elle, quand tu lui prêtes de l'argent, quand tu lui demandes de l'argent, elle te donne sans même te demander ce que tu comptes en faire. Tant qu'elle sera sûre que tu peux lui rembourser, ça va. Elle ne veut pas savoir ce que tu veux en faire. Elle ne te donne aucun conseil si tu ne lui demandes pas. Elle ne veut rien comprendre. Elle ne se mêle absolument pas de ce que tu en fais. Alors, de ces deux personnes, si jamais un jour vous avez besoin d'un prêt, vers qui irez-vous? On est tous d'accord vers la seconde personne. Dites-vous donc que la première personne, c'est les Etats-Unis et la seconde personne, c'est la Chine. Les Etats-Unis accusent la Chine de rendre dépendants ses créanciers et demandent à la Chine d'arrêter de travailler avec les pays pauvres. Je vous explique l'affaire. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Les Occidentaux ne veulent pas admettre que si la Chine contribue pour une part croissante aux investissements dans les pays en développement, c'est parce qu'elle n'imite pas les politiques néolibérales inspirées du consensus de Washington. Avec l'initiative La Ceinture et la Route, Pékin a su pallier les carences des institutions financières internationales dominées par le capitalisme occidental. Je parle du FMI de la Banque mondiale. Non seulement les donateurs actuels ne disposent plus de ressources nécessaires pour répondre aux exigences d'investissement des nations qui en demandent, mais surtout, ils le requièrent également la mise en place de politiques néolibérales en contrepartie. Donc, on te donne de l'argent seulement si tu fais ce que l'on dit. Ils vous prêtent de l'argent mais vous imposent la diminution des dépenses publiques, la privatisation des secteurs publics et aussi la baisse des impôts sur les sociétés, ça veut dire sur les riches, sans bien sûr oublier la flexibilité du marché du travail et des déréglementations financières. Parce que ce n'est pas à vous en fait que ce prêt doit servir, c'est à eux. C'est par exemple le cas en Tunisie où, en échange d'un nouveau prêt, le FMI a exigé notamment la suppression des subventions aux produits de première nécessité et la privatisation des entreprises publiques. Donc, les produits de première nécessité, non, ne faites plus ça et toutes vos entreprises publiques-là doivent devenir privées. Heureusement, l'effort de domination occidentale a suscité une protestation très violente de la part de l'Union Générale Tunisienne du Travail. Et jusqu'à présent, le chef de l'État tunisien a catégoriquement rejeté cette tentative. Rendez-vous compte que l'impact des programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI au cours des 30 dernières années ont profondément impacté négativement l'économie de beaucoup de pays. Même parmi les plus riches, pas seulement des pauvres, même parmi les plus riches. Durant la crise asiatique de 1997, l'application des principes néolibéraux des États-Unis avait déclenché des émeutes de la faim et avait laissé les économies émergentes dans un état déplorable. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux états par la suite se soient retournés vers Pékin pour pouvoir justement obtenir les fonds sans avoir à affamer leur population. Avec la Chine, non seulement les moyens financiers et les expertises techniques permettent de faire face aux besoins des pays demandeurs, mais Pékin s'interdit toute ingérence dans leurs affaires intérieures et respecte leur souveraineté nationale. Et en contrepartie, la Chine n'impose aucune obligation concernant la politique économique des pays concernés. Ce qui veut dire qu'en clair, les États, les pays qui veulent travailler avec la Chine ne sont pas contraints de privatiser des entreprises publiques, de diminuer les impôts sur les riches ou encore de déréguler les marchés financiers. Les pays font ce que bon leur semble pour le bien de leur nation. La Chine ne fait aucune ingérence, elle ne s'immisce pas dans les politiques intérieures et dans l'économie des pays des gens. Elle se contente de faire du commerce, point. La seule chose qui les intéresse, c'est de gagner leur argent. C'est tout. Que tu deviennes riche au passage, que ça aide ton pays à se développer au passage, c'est très bien, mais ça ne les concerne pas. Et c'est très différent des offres occidentales, souvent basées sur le fait qu'ils vont vous contraindre, vous imposer à faire des trucs. Et ces trucs qui vont vous imposer, là, vont empirer votre situation, la situation de votre pays. Maintenant, vu que l'offre chinoise a connu un franc succès, ces détracteurs occidentaux sont contraints de faire feu. Ils sont obligés de tirer dessus. Et maintenant, ils accusent alors la Chine de pousser les pays du sud au surendettement. L'exemple qu'ils ont pris dans l'affaire, c'est le Sri Lanka. Selon l'histoire mensongère qui est racontée, le pays mis à genoux aurait été contraint de céder des actifs à ses créanciers chinois. Mais cette accusation ne réside pas dans l'examen des faits, parce que les faits disent exactement l'inverse. Le Sri Lanka doit 81% de sa dette intérieure aux institutions financières américaines et européennes, au Japon aussi et à l'Inde. La Chine n'en détient que 10%. En réalité, le Sri Lanka a lutté contre le fardeau de la dette occidentale après avoir suivi 16 programmes de stabilisation économique imposés par le FMI. En 2021, par exemple, 47% de la dette intérieure était détenue par les fonds Votour et des banques occidentales. Les principaux prêteurs qui prenaient la forme d'obligations souveraines internationales sont BlackRock, qui est américain, HMOR Group, qui est de la Grande-Bretagne, Allianz, qui est allemand, UBS, qui est suisse, HSBC, qui est britannique, JP Morgan Chase, qui est américain, et Prudential, qui est aussi américain. La Banque Asiatique de Développement et la Banque Mondiale, qui, je le rappelle, est largement dominée par les États-Unis, détiennent respectivement 13% et 9% de la dette intérieure. Le Japon en détient 10% et l'Inde 2% du total. Mais peu importe les faits pour les Occidentaux qui s'énervent, bien que la Chine ne détienne qu'un tiers de cette dette extérieure publique du pays, de nombreux médias occidentaux ont désigné Pékin comme étant responsable de la situation, l'accusant de poursuivre une diplomatie du piège de la dette destinée à mettre à genoux les pays économiquement faibles et dépendants de la Chine pour leur soutien. La Chine a financé plusieurs projets d'infrastructure au Sri Lanka, de la construction d'un aéroport international à celle du port de Ambatota, dans le sud du pays. Une campagne de presse a alors accusé la Chine d'avoir poussé le pays à s'endetter pour faire un nouveau port en eau profonde et d'en avoir pris le contrôle pour des raisons stratégiques. Pourtant, la réalisation de cet équipement n'est pas une idée chinoise, absolument pas. C'est une initiative purement Sri Lankaise et c'est une entreprise canadienne qui a réalisé l'étude de faisabilité. Lorsqu'un nouveau gouvernement a pris ses fonctions en 2017, la part de l'endettement dû au port d'Ambatota n'était que de 5% sur 4,5 milliards de dollars de services de la dette de l'année de 2017 en question. Lorsque ce gouvernement a pris la décision de louer le port pour 99 ans, seule l'entreprise chinoise China Marchand a accepté de répondre à l'appel d'offres et c'est comme ça qu'elle est devenue l'actionnaire majoritaire avec un apport d'un milliard de dollars. A noter que le gouvernement Sri Lankais a utilisé cet apport pour renforcer ses réserves de change et non pour rembourser la banque chinoise. Donc c'est le Sri Lanka qui a voulu louer ce port pour 99 ans. Et maintenant ils ont fait un appel public et ce n'est que cette entreprise chinoise là qui a accepté. Personne d'autre n'a fait une offre. Comme le montre l'expérience du Sri Lanka donc. Le procès occidental intenté à la Chine repose généralement sur de grossières manipulations de chiffres. En confondant la dette publique et la dette bilatérale, la propagande occidentale attribue frauduleusement à la Chine la responsabilité d'un surendettement qui est surtout dû à la hausse des taux d'intérêt et au fléchissement de la croissance mondiale. Ces accusations mensongères occidentales oublient de préciser que la dette extérieure d'un pays est divisée en trois composantes par type de créancier. A savoir la dette publique multilatérale qui se fait auprès des institutions financières internationales, la dette publique bilatérale qui se fait auprès des gouvernements et la dette des créanciers privés qui se fait auprès des banques commerciales et d'autres organismes. Maintenant qu'est-ce qu'il en est de cette répartition dans les pays en développement ? Selon le rapport de la Banque mondiale publié le 22 décembre 2022, la dette publique des 121 pays à revenus faibles ou intermédiaires à la fin de 2021 s'élevait à 3600 milliards de dollars. Sur ce total, la part de la dette des créanciers privés était de 61%, soit 15% de plus qu'en 2010. Et ça, c'est une comptabilité que l'on passe sous silence. La dette publique extérieure des pays à revenus faibles et intermédiaires appartient donc majoritairement à des créanciers privés qui sont des occidentaux et des japonais pour la plupart. C'est maintenant l'inflation de cette dette purement privée et fortement lucrative qui a aggravé le surendettement actuel. La Banque mondiale elle-même dans son rapport a fait part de cette préoccupation en soulignant qu'une trop grande dépendance à l'égard de créanciers privés augmenterait le coût du service de la dette et ne faciliterait pas la restructuration de l'endettement. Si maintenant on concentre l'analyse sur les pays pauvres éligibles auprès à taux d'intérêt réduit de l'Association internationale de développement, la conclusion est pareille. À la fin de l'année 2021, la dette extérieure publique des 69 pays éligibles à l'Association internationale de développement recensée dans un des derniers rapports de la Banque mondiale s'élevait à 1 000 milliards dont 202,5 milliards de dettes publiques bilatérales. Ce qui veut dire en fait que près de 80% de la dette des pays les moins avancés proviennent des institutions financières multilatérales et des organismes commerciaux occidentaux ou japonais. Si la déclaration de la Banque mondiale selon laquelle l'encours de la dette publique bilatérale des pays de l'Association internationale de développement envers la Chine s'élève à 100 milliards est exact, il est donc possible de déduire que la dette publique bilatérale envers la Chine constitue effectivement 50% de la dette publique bilatérale mais représente seulement 10% de la dette publique extérieure totale de ces pays. On pourra toujours tenter de mentir sur les chiffres alors de les détourner mais il est clair que 90% de l'endettement des pays pauvres n'ont rien à voir avec le financement octroyé par la Chine. Et ce n'est pas assez pour l'Occident parce qu'ils poursuivent la manipulation et accusent la Chine de s'approprier les actifs stratégiques dans les pays incapables de payer leurs dettes. C'est une information qui a été démystifiée par des chercheurs anglo-saxons qui ne peuvent pas être soupçonnés d'apprécier plus que ça Pékin. Dans une étude publiée par la revue des Atlantiques le 6 février 2021, l'universitaire Deborah Brottingham a montré que le récit du piège de la dette était un mensonge. Elle écrit que « Nos recherches montrent que les banques chinoises sont disposées à restructurer les conditions des prêts existants et n'ont jamais saisi un actif d'un pays et encore moins du port d'Ambatota ». La même équipe de chercheurs a enquêté sur les prêts chinois au Sri Lanka, en Irak, au Zimbabwe, en Éthiopie, en Angola et en République démocratique du Congo. Ils n'ont trouvé aucune saisie d'actifs. En revanche, ils ont découvert que Pékin avait annulé plus de 3,4 milliards de dollars et restructuré ou encore refinancé environ 15 milliards de dollars de dettes en Afrique entre 2000 et 2019. Au moins 26 prêts individuels au pays africain ont été renégociés. Enfin, la presse occidentale incrimine le manque de transparence des prêts chinois. Ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment transparents. Mais en fait, la raison est très simple. C'est juste que les prêteurs chinois abordent la restructuration discrètement sur la base bilatérale en adaptant leur programme à chaque situation, donc forcément à chaque pays. J'ai l'impression que c'est toujours la même histoire, la même chanson, toujours encore et encore. Seul l'Occident doit faire X et Y et personne d'autre. Si vous faites ça, c'est que vous êtes mauvais et ainsi de suite. Sérieusement, est-ce que la population occidentale ne trouve pas bizarre le fait qu'ils soient toujours du bon côté? Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, peu importe l'incident qu'il y a dans le monde, peu importe le scandale, peu importe les questions qui sont soulevées, l'Occident est toujours du bon côté. Est-ce qu'à un moment donné, la population ne se dit pas qu'il y a un souci? Ce n'est pas normal qu'ils soient toujours du bon côté. Il faudrait que quelqu'un leur explique ça. Il faudrait que quelqu'un leur fasse comprendre ça. Bref, dans cette affaire, une fois de plus, l'Occident est en train de se mêler des affaires des autres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.